Non, j'étais pour vous dire, finalement, moi, on m'ordiait. J'avais une maladie plus ou moins connue au Québec. J'étais le cinquième en dix ans. Ce qui se forme, c'est un rétrécissement des tissus, des tendons. Autrement dit, je pense que tout le monde a déjà connu c'est quoi une crampe dans un mollet. Alors, j'étais comme ça, souffrant de la tête aux pieds. Je me suis rendu jusqu'à la clinique Mayo aux États-Unis via, par le biais d'une fondation que j'ai mis sur pied pour me venir en aide moi-même. Alors, on a ramassé 35 000 $ avec des amis et tout ça et puis je me suis rendu à la clinique Mayo. Les médecins américains ont encore le même problème. Ils envoient à peu près un cas par mois. C'est pas assez pour qu'ils puissent savoir réellement quoi faire avec ça. T'as pas le choix, il te reste la morphine à prendre puis au mois de février, t'es plus là. Alors, ça c'est février 90 que je devais décéder en début, avant le Saint-Valentin. Très beau cadeau de le Saint-Valentin, mon amour. Et puis, bon, alors, comme Dr Gagnon disait, ça prend une tête de cochon. Alors, j'ai dit, ne me rends pas, il existe sûrement quelque chose, ça n'a pas d'allure. Et puis, il y a un type que j'adore beaucoup maintenant, qui m'a parlé de la rumeur. Et puis, j'ai Monique qui m'a offert l'appareil chez moi. Je l'ai essayé. Et puis, au bout de 10 traitements, je me suis mis à marcher. J'étais en suède roulante, je ne marchais plus, je ne voyais plus rien. Maintenant, je suis debout, je vous parle, je suis heureux d'être là. Et puis, j'en ai encore pour au moins 100 ans. Merci.